Septembre 2020, c'est la rentrée. Alors je voulais faire le point avec vous sur ce que je pense avoir compris de la crise actuelle et puis j'essaierai de définir dans un deuxième temps une stratégie à mettre en place au niveau personnel. Pour pouvoir un petit peu passer à travers les gouttes si c'est possible et puis peut-être après ouvrir le discours sur une organisation un peu plus collective. Mais bon, on n'est pas encore là. Et puis quand bien même, ça reste quand même limité le vecteur de communication que j'utilise. Là, aujourd'hui, YouTube n'est quand même pas tout à fait adapté. On voit bien, notamment avec les problèmes de censure divers et variés, qu'on ne peut pas non plus tout dire de façon publique comme ça. Bref, on va essayer de jongler et d'expliquer les choses proprement dans les cadres. Alors, pour résumer, la question de savoir aujourd'hui si le fameux chat modifié génétiquement nous vient de Chine, si c'est un pur produit de nos amis asiatiques ou alors si c'est peut-être une exportation française, cocorico, il y a peut-être des rumeurs qui vont dans ce sens. Ou alors est-ce que c'est tout simplement Mère Nature qui nous joue un tour ? Finalement, cette question, elle a peu d'importance, elle a peu d'intérêt aujourd'hui, pour l'instant, parce que ce qui nous importe, c'est le résultat. Et ce qu'on peut dire, c'est que, vous connaissez ce fameux adage, je pense que l'homme politique moyen, quand il se lève le matin, il lit cette phrase à chaque fois, ne jamais laisser passer une bonne crise. Voilà, parce qu'on peut toujours en tirer des bénéfices immédiats. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On peut dire que nos élites, cette oligarchie un petit peu hors sol, a surfé la vague comme Kelly Slater sur une magnifique vague hawaïenne ou du sud du Portugal. Ça, c'est clair et net. Alors, en Chine, il y avait effectivement cette volonté de mettre la main sur Hong Kong. Bon, c'est chose faite. En France, on avait des gilets jaunes à faire rentrer chez eux ou à retourner au boulot. Comme disait Coluche, circuler, il n'y a rien à voir. Aux États-Unis, il y a évidemment une élection qui se profile dans les mois qui viennent, qui va être lourde de conséquences, mais pas seulement. Ça fait quatre ans qu'on peut dire que les pédophiles américains, enfin, la gauche américaine essaye de faire virer Trump du bureau ovale. Alors, on a vu, c'est un ennemi traître qui pactise avec la Russie. On essaie de lui coller des impeachment de tous côtés. Enfin, bref. Et puis, on voit bien ici, en France, entre autres, mais on va dire en Europe occidentale, que cette oligarchie un petit peu hors sol mondialiste, mondialisée, se retrouve là. Ça passe à travers tous les canaux médiatiques, on va dire. Ça transpire au niveau des informations, etc. Je pensais notamment, la dernière fois, à un reportage sur Epstein, où on dit que Epstein, c'était l'ami de tous les grands de ce monde. Et puis, on voit subrepticement apparaître une photo de Epstein avec Trump. Comme ça, d'un point de vue subliminal, on associe Epstein, pédophile, ami de Trump, donc Trump, pédophile. Donc, on voit quand même que cette espèce de cabale se referme au maximum sur la situation. Elle se crispe, elle se tend, et que là, on a un enjeu majeur dans les mois qui viennent, et que ça ne va pas se relâcher. Donc, en tout cas, ils ont bien surfé sur la crise. On a mis un petit cliquet qui est clac, 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 qui monte un peu plus. Ce millefeuille, comment dire, d'obligation, d'interdiction. On a laissé respirer un petit peu les gens, mais pas trop. Là, on leur met la muselière, parce que là, il faut rentrer dans le rang. Mais j'ai envie de dire, leur truc, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Alors, ils mettent le paquet, on ne peut pas dire le contraire. Là, c'est clair, les cartes sont abattues, on a encore des moutons qu'ils ne veulent pas voir. À l'heure d'Internet 2020, voilà, je veux dire, c'est des dossiers qui traînent depuis des dizaines d'années. Et il y a encore des gens qui veulent voir du complotisme là-dedans. Alors, je suis désolé, le complotisme, non, ce n'est pas du complotisme. Tout est révélé aujourd'hui, j'ai envie de dire. Quand on parle de grand reset, quand on parle de nouvel ordre mondial, eh bien, ce sont des termes qui ne sont pas des termes complotistes. Ce sont des termes qui sont employés par les gens autorisés qui nous gouvernent. Je vous renvoie à Schwab, là, du forum des hommes de Davos. Je vous renvoie à tous ces, notamment aux présidents américains qui parlaient, et même chez nous, qui parlaient de nouvel ordre mondial. Donc, on y est, là. Et puis, concrètement, ça a fonctionné. On voit bien comment les instances supranationales ont servi à ces gens-là pour pouvoir verrouiller, on va dire, les trois quarts ou les quatre-cinquièmes de la planète ces derniers mois. Donc, malgré tout, il faut rester optimiste parce que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas si bien que ça ? Parce qu'il y a évidemment des grains de sable sur la route. On a lu le professeur Raoult en France avec son hydroxychloroquine. On a tout un flot de médecins qui débarquent et qui nous disent « Non, non, c'est des conneries », enfin, qui éveillent les gens sur la manipulation des chiffres et des courbes, par exemple. Et j'ai envie de dire aussi que même au sein de cette oligarchie hors sol, cette fine équipe, ils ne sont pas tous d'accord. Parce que, évidemment, certaines franges voudraient que... On pourrait mettre... Ça serait pas mal de mettre en esclavage complètement la population. Alors, en esclavage économique, pour commencer. Ce qui est déjà le cas. Je prends juste un exemple. Je vous rappelle qu'en France, quand vous êtes propriétaire de votre maison, vous êtes en fait locataire de l'État. Donc, il faut arrêter de fantasmer. Vous n'êtes pas souverain chez vous. Et puis, on peut multiplier les exemples à l'infini. Vous n'avez pas le droit de vous défendre, par exemple. Si vous êtes agressé, il faut appeler les flics, comme ça. Ils viennent trois quarts d'heure après pour constater le truc. Et si vous vous défendez, malheureusement, il y a de fortes chances, si ça se passe mal, que ce soyez vous qui soyez embêtés par la justice. Les cas se multiplient à l'infini, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Vous avez, au sein de cette frange hors sol, des gens qui voudraient aller vers la dépopulation. Parce qu'évidemment, 7 milliards, bientôt 8 milliards de bouches à nourrir, rendez-vous compte, sur une terre aux capacités de ressources et aux matières premières finies, ça fait quand même beaucoup. Dans un univers et un environnement qui va de plus en plus vers l'intelligence artificielle et la robotisation, on n'a plus besoin des esclaves qui, pour le coup, deviennent inutiles. Vous avez l'autre frange de cette population hors sol qui va vouloir peut-être métisser tout ça. Parce que c'est quand même super quand on arrive à avoir une population qui est abrutie par une éducation et par des médias et des divertissements au ras des pâquerettes, c'est quand même plus facile de manipuler des gugus qui ont un QI de 50, qui sont métissés, qui n'ont plus ni notion de leur origine, ni de leur histoire, et puis qui sont prêts à gaver, à être gavés, ou à se gaver de tout ce qu'on leur dit de consommer. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, évidemment, vous avez aussi tous ces réseaux, plus ou moins occultes, qui vont vers le transhumanisme, voilà, si on pouvait enfin ne plus mourir. Alors, surtout pour eux, voilà, vous, les bêtes de somme, évidemment, dans les bêtaillères, voilà, ça ne va pas se passer de la même façon. Donc, il y a quand même des dissensions au sein de cette fine équipe, c'est pas tout à fait d'équerre, et puis il y a des médecins qui s'élèvent, il y a certains, peut-être journalistes intègres encore, qui alertent, vous avez Internet, où il y a encore beaucoup de lanceurs d'alerte, qui manifestent leur étonnement, leur mécontentement, qui donnent des pistes, et puis vous avez des personnes qui portent un nom célèbre, comme aux États-Unis, vous avez Robert Kennedy, je pense, c'est l'avocat, qui s'élève contre toute cette manipulation, vous avez des mouvements spontanés également, je pense notamment à ce qu'on a vu là, à Berlin, des gens qui vont manifester pour faire valoir leur droit aux libertés fondamentales, donc il y a quand même des forces d'opposition qui se mettent en place, et puis au-dessus, vous avez ces dissensions qui font que c'est pas tout à fait au point. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi effectivement des zones économiques, les zones économiques qui ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, évidemment, on voit que ça se resserre, on voit que ça se durcit, et ça ne va pas s'améliorer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on avait une crise monétaire, qui était la crise de la dette aussi, qui pour le coup, avec la fermeture des économies, ça ne va pas s'améliorer. Et donc, on avait déjà une crise qui était en gestation, là, on arrive à un système qui est en bout de course, la vague du coronavirus a été surfée magnifiquement par nos élites, pour pouvoir masquer cet effondrement, et donc là, il y a un énorme pari qui est joué par nos élites occidentales, à travers leur réseau, et ce pari, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement de considérer qu'il faut casser les économies actuelles, et notamment casser l'économie des hydrocarbures, protéger les matières premières, et puis passer à l'économie verte. Alors, c'est un énorme pari, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que l'économie verte, ce n'est pas encore au point. Quand on prend, je ne sais pas, moi, prenez des éoliennes, quand vous en voyez 10, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Une éolienne, c'est à peu près 50 tonnes d'acier, donc les aciers, il faut bien les produire. Alors, évidemment, si c'est produit chez l'Aignache, les bobos écolo chez nous sont contents, parce qu'ils ne voient pas les usines qui crachent du feu pour faire l'acier, donc tout va bien dans leur petit univers un peu de bisounours, un peu verrouillé. Mais il faut quand même bien produire cet acier. Les batteries de l'électrique, alors là, il y a à dire aussi, donc ça pose énormément de problèmes, le stockage de l'énergie aussi, et donc ce n'est pas tout à fait au point. Et donc, c'est un énorme pari, parce que pour passer, on va dire, de l'économie actuelle à l'économie verte, l'écologie, c'est le nouveau marxisme. Voilà, c'est-à-dire la révolution communiste de 1917, c'était le paravent, c'était effectivement pour le peuple. On sait très bien qu'ils sont tous faits enflés derrière, c'est toujours la même chose, il y a toujours une oligarchie qui tire les marrons du feu pendant que les teubés de la vase servent les intérêts de ces gens-là. Et puis là, aujourd'hui, c'est l'écologie, c'est l'économie verte. Maintenant, c'est pour moi un énorme pari, parce que ça ne pourra fonctionner que si les zones économiques qui sont en opposition actuellement rentrent dans le système. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait que la Russie et la Chine rentrent dans ce délire. Alors, pour moi, c'est loin d'être fait. C'est loin d'être fait. On voit bien déjà Poutine qui a viré une partie de la fin d'équipe, les Soros, Rothschild et compagnie. J'avais oublié Gates, mais bon, il est dans la même veine. Je pense qu'il n'est pas le bienvenu là-bas. En Chine, je n'ai pas l'impression déjà qu'on assiste à une guerre économique pour le leadership mondial entre la Chine et les États-Unis. Je ne pense pas que les Chinois vont s'asseoir sur leur croissance future, tout simplement. et puis qu'ils acceptent de rentrer dans ces réseaux et d'occuper toujours la place du second couteau. Je ne pense pas que ça va se faire comme ça. Évidemment, les Chinois, pour l'instant, sont intéressés d'une certaine façon pour surfer la vague puisque ça leur permet la mise en place d'une société de surveillance. Ils sont d'accord, ils sont sur la même ligne que nos élites occidentales. Ils aimeraient bien contrôler la population, les pucer, supprimer le cash, etc. Eux, ils sont quand même beaucoup plus en avance que nous là-dessus. Et en même temps, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Et ça sera toujours plus facile chez eux que chez nous. Pourquoi ? Parce que culturellement, ils ont une population qui est plus conforme, qui s'efface toujours derrière le groupe. Chez nous, en Occident, on a les Latins, c'est toujours le bordel. On a les Anglo-Saxons qui, eux, sont attachés à leur liberté, beaucoup plus que nous encore. Et puis même, certains sont armés. Je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, on a eu des mouvements de Rennec qui se sont élevés avec leur M16 dans les Capitole américains. C'est quand même pas la même chose. Là, le petit gouverneur démocrate, il commence à faire un petit coulis sur son siège là parce qu'il se dit « Merde, le retour du réel ! » Voilà. Donc, c'est plus compliqué. Alors, il va falloir y aller par étapes, évidemment. Mais grosso modo, j'ai envie de dire, moi, comme je vois la chose, je pense qu'on a une dizaine d'années devant nous, une dizaine d'années de durcissement, tout simplement, parce qu'il va falloir mettre en place cet agenda et que ça ne va pas être simple, mais qu'on y va par cliquet successif. Regardez un petit peu comment ça s'est passé en France. Moi, j'ai grandi dans les années 70-80. On voit bien que c'est plus du tout le même pays maintenant. C'est clair et net. Maintenant, quand on est franco-français, croire qu'ailleurs, c'est comme ça, bah non. Non, non, non. On a un curseur, encore une fois. Quand on regarde le machin qu'on appelle l'Europe aujourd'hui, eh bien, quand vous vivez en France, ce n'est pas du tout la même chose que d'aller dans un pays de l'Est, par exemple. Et entre les deux, vous passez par la Belgique et vous passez par l'Allemagne, par exemple. Ça n'est pas du tout la même. Voilà. Ici, il y a des radars à tous les coins de rue. Ça n'est pas comme ça dans les années 80. Je suis désolé. On était beaucoup plus libres. Vous franchissez la frontière. Vous traversez la Belgique. Il n'y a pas autant de radars. Les gens roulent à 150. Là-bas, il y a des transactions financières qui se font, dont on ne peut même plus rêver en France. Vous allez en Allemagne, c'est encore autre chose. Les Allemands utilisent beaucoup le cash. Donc, il y a beaucoup plus de liberté. Je vous rappelle que c'est quand même à Berlin que ces milliers de personnes se sont réunies il y a quelques jours pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de ces privations de liberté. Et quand vous allez dans les pays de l'Est, que vous poussez un peu plus loin, là, vous faites un bond de 30 ans en arrière. Donc, voilà. Il y a quand même un curseur. Donc, tous les gens qui me disent toujours « Ah bah ouais, mais c'est verrouillé partout, c'est fini, etc. » Vous êtes des défaitistes et vous êtes des menteurs en plus parce que vous mettez en avant des arguments pour ne rien faire, tout simplement pour valider et justifier votre inaction. Et vous êtes déjà des vaincus. Et ça, ce n'est pas possible. Je suis désolé, mais voilà. Il y a un moment, il faut quand même se battre. Donc, non, ce n'est pas complètement fait. Ce n'est pas complètement organisé. Il y a encore moyen grâce à ce curseur ici. Alors, je rappelle, oui, je suis désolé, mais en France, on est quand même dans l'épicentre du problème. Voilà, c'est comme ça. On est quand même dans l'épicentre. C'est pour ça que stratégiquement, eh bien, écoutez, il y a quand même des choses à faire puisque dans ces 10 années qui s'ouvrent, ça va se durcir, évidemment. Mais vous avez quand même, vous, des possibilités de vous organiser pour lutter contre cette folie ambiante et du moins, dans un premier temps, vous protégez, vous et votre famille. Voilà. Alors, si vous êtes dans les grandes villes, il serait peut-être temps de réinvestir un petit peu les campagnes, de travailler une forme d'autonomie quand même. Et puis, à côté de ça, de créer un tissu relationnel qui tienne un peu la route. Alors, sur ce dernier point, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Les gens sont tellement maintenant auto-centrés et égoïstes que ça devient de plus en plus dur. Mais il y a quand même moyen de se retrouver avec certaines personnes. Certaines âmes arrivent à entrer en connexion. Il faut quand même rester positif par rapport à ça. Personnellement, j'ai fait le choix de l'expatriation parce que, voilà, à mon sens, différents indicateurs qui font que, sur différents plans, je ne veux pas rentrer dans des considérations trop spirituelles. Mais bon, j'avais fait une vidéo une fois sur cet événement lorsqu'il y avait eu l'incendie de Notre-Dame. J'avais titré ma vidéo. Pour moi, c'est le symbole de l'effondrement de la société occidentale. Et je le crois fermement. Je pense qu'on est à la fin des temps. Relisez. On est au Kali Huga. Voilà. Désolé, mec, c'est pour nous. C'est notre génération. C'est à nous que revient la gestion de la tâte chaude. Mais c'est quand même tout à fait ça. Pour moi, c'est quand même très symbolique. Et je pense qu'on est dans l'épicentre du problème. Très clairement, en Europe de l'Ouest, quand ça va taper, ça va vraiment faire mal parce qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs. Socialement, c'est bancal. Économiquement, on connaît la situation. Et dans les 10 années qui s'ouvrent, pour moi, effectivement, il va y avoir un durcissement. Alors, rassurez-vous, si vous êtes en banlieue, que vous êtes hors de la société, que vous êtes armé de Kalashnikov, pour vous, ça ira quand même mieux, je pense. Maintenant, si vous êtes un gaulois de base ou même un musulman intégré dans la société, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que, très clairement, l'environnement ne va pas être fait pour vous favoriser. Voilà. Donc, ça va être difficile. Donc, pour moi, la première des choses, stratégiquement, c'est de sortir de l'épicentre. Donc, vous sortez des grandes villes, vous réinvestissez les campagnes. En plus, avec le télétravail, il y a quand même plus de possibilités. Vous avez vu, il y a quelques mois, quand même, que si vous aviez la possibilité d'avoir un petit jardin avec cette assignation à résidence, c'était quand même mieux de pouvoir être chez soi, dans son jardin, et de profiter, respirer, prendre un grand bol d'air que d'être dans un petit appartement de 10 mètres carrés à Paris qui coûte les yeux de la tête. Vous voyez qu'il y a quand même des possibilités. Et si vous avez la possibilité de le faire, et surtout, vous donnez les moyens de le faire, peut-être envisager une expatriation. Sortez de l'épicentre tant qu'il est encore temps. Ça, ça me paraît, dans un premier temps, fondamental. Ensuite, il va falloir acquérir des savoir-faire. Voilà. Alors, moi, c'était le premier step de ma stratégie initiale, avant qu'on vive tout ce bordel. Voilà. Donc, je me suis positionné en amont. J'ai vendu mes biens immobiliers juste avant 2018. Voilà. Il vaut mieux vendre trop tôt des fois que trop tard. Le deuxième step, c'est de me dire qu'après ce qu'on a vécu, je pense que le délire survivaliste n'est pas totalement un délire. Et donc, ma première réflexion de base, c'était la mobilité. Et donc là, je pense qu'il faut effectivement une base. Alors, les survivalistes appellent ça une BAD, une base autonome durable. Et je pense que, de mon côté, en tout cas, c'est ce que je vais mettre en place. Je vais mettre en quête une petite ferme dans la montagne, un peu à l'écart, pour tout simplement organiser mon plan B. C'est ce que je vous invite à faire. Alors, l'idée, ce n'est pas de sortir du monde et de vivre comme un moine, mais tout simplement de pouvoir compter sur un point de chute, une petite ferme, petite maison, un point de chute qui soit, comment dire, qui vous permette de vivre plus ou moins en autonomie si la folie des hommes augmente. Et à mon sens, il y a quand même de fortes probabilités. Tout simplement. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant, moi, par rapport à mes investigations. Alors là, évidemment, dans ce cadre-là, vous avez un cahier des charges particulier parce qu'il faut pouvoir avoir accès à la nature, un point d'eau, etc. Enfin, c'est tout un délire. Maintenant, vous avez, comment dire, dans le cadre de la stratégie, vous avez ce point. Vous avez un autre point aussi qui paraît essentiel et par lequel il faut commencer. c'est le travail sur vous. Parce que sans ça, tout le reste sera impossible. Vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. Je ne veux pas faire du développement personnel bon marché. Mais le travail de base commence par un travail sur vous. Parce que vous avez vos propres biais psychologiques et notamment des biais psychologiques de confort. Vous avez une vie qui est construite et vous ne voulez pas en changer. Vous ne voulez pas voir la réalité. Vous ne voulez pas voir la réalité en face parce que vous vous accrochez un maximum à ça. Si je prends une analogie avec la vie de couple en France, c'est vite vu. On va dire que il y a deux couples sur trois qui se séparent, qui battent de l'aile. À la fin de leur vie, monsieur et madame, vers 60-70 ans, se rendent compte qu'ils ont née une vie qui ne leur correspondait pas tout à fait. Donc monsieur s'abîme et tombe dans la bouteille et madame tombe dans les médocs. Il aurait peut-être mieux valu à un moment prendre le taureau par les cornes et décider de se séparer. Mais ça n'est pas possible pour tout un tas de raisons, notamment par rapport à ces biais psychologiques qui sont liés à l'éducation, qui sont liés à l'environnement sociétal, qui sont liés à votre propre faiblesse. Parce que les gens préfèrent rester ensemble parce qu'à un moment, rendez-vous compte, c'est quand même compliqué. Il y a les enfants, on ne veut pas décevoir la famille, on a une maison en commun, donc on a créé une entreprise familiale, on ne peut pas prendre le risque de s'aper ça. Il y a le boulot, il y a tout un tas de raisons qui font que vous préférez vous mettre le nez dans le sable et ne pas voir la réalité. Eh bien, vous fonctionnez de la même façon avec votre pays d'origine, vous fonctionnez de la même façon avec une région. Et très souvent, c'est ces biais psychologiques qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer, et surtout, parce que là, on parle quand même de survie, voire même de survivre, tout simplement. parce que vous voyez, vous avez la sensation qu'il y a un tsunami qui arrive, et malgré tout, comme c'est touristes en vacances en Thaïlande, eh bien, vous êtes sur la plage, les oiseaux et les animaux se sont sauvés, les locaux ont vu les animaux qui se sauvaient, se sont réfugiés sur les hauteurs, et vous, vous êtes là avec votre appareil photo, en attendant la vague qui ne va pas manquer de vous balayer. Donc, je sais très bien comment ça fonctionne, ce type de message ne touchera qu'une infime partie des gens, et moi, j'ai envie de vous dire, c'est possible, c'est possible, vous pouvez, à votre niveau, toujours faire quelque chose, plutôt que de vous concentrer sur les aspects négatifs, en vous disant, ça n'est pas possible, mais tout le monde ne peut pas faire ça, gna gna gna. Je l'ai entendu un certain nombre de fois, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas soulever 100 kg, mais en même temps, on ne vous demande pas de soulever 100 kg, comme je dis toujours, on vous demande de soulever 100 g aujourd'hui, peut-être 150 g demain ou après-demain, et à la fin de la semaine, vous soulevez déjà 1 kg, et vous pouvez vous dire qu'à horizon quelques semaines, quelques mois, même quelques années pour d'autres, vous réussirez à soulever ces fameux 100 kg. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Voilà. On vous dit qu'il y a une vague qui arrive, on vous dit qu'il y a un tsunami. Vous avez plusieurs options. Soit vous restez comme une petite coquille de noix qui fait confiance au gouvernement et à BFmerde, et puis la vague vous plaquera contre le mur. Soit vous êtes là et vous savez ce qui va arriver, et vous vous dites « Ah, mais finalement, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Ben oui, mais à la limite, vous êtes plus malheureux que la personne qui ne veut pas voir, parce que vous, vous savez, mais vous ne faites pas. Donc, si vous n'agissez pas, il ne se passe rien. On est incarné dans la matière pour agir sur cette matière. Sinon, on se branle le cerveau tout simplement. Et vous êtes, la troisième possibilité, la troisième option, c'est que vous êtes alerté et vous mettez en place les bons systèmes pour pouvoir surfer cette vague. profiter du mouvement. Alors, c'est quand même déjà un bien grand mot. Je vous le souhaite. C'est toujours possible. Mais bon, déjà dans un premier temps, évitez de se prendre trop le mur à pleine puissance. Ça serait déjà pas mal. Donc, votre premier ennemi, c'est vous-même à ce niveau-là. Il ne faut pas tourner autour du pot. Alors, je fais un petit peu de plus beau passage. Je vais placer mon livre, San Chin. N'hésitez pas à le lire. Vous verrez, il y a plein de pistes de compréhension là-dedans sur la façon dont fonctionne, dont le cerveau fonctionne. Parce que tout vient de là. Je suis désolé. quand vous abandonnez vos projets, ce que vous êtes en train de faire, quand vous voyez un danger comme celui-là qui se profile et que vous êtes alerté mais malgré tout vous ne faites rien, il y a un problème psychologique. Il y a quelque chose en vous qui vous bloque et c'est quand même très important de pouvoir l'identifier pour pouvoir remédier au problème, pour pouvoir enfin agir. Voilà. Ensuite, il va falloir faire d'autres choses. Il va falloir vous radicaliser. Alors, radicaliser, c'est quoi ? C'est effectivement arrêter déjà de vous gaver de BF, de BF, ouais, BF merde, TF1 et toutes ces chaînes officielles qui sont le relais des gouvernements. Il y a un moment quand vous posez vos marqueurs. Moi, j'ai posé mon marqueur à l'époque de Tchernobyl. J'ai vite compris, pourtant j'étais jeune, que les gouvernements nous mentaient que vous aviez face à vous tout le temps des beaux parleurs, des gens, des hommes politiques professionnels, des menteurs invétérés qui sont juste là payés grâce à nos impôts pour nous servir une soupe insipide de mensonges, tout simplement. Donc, arrêtez d'écouter ces gens-là. Arrêtez d'accorder votre attention à ces gens-là. Voilà, vous savez. Maintenant, il y a aussi autre chose. C'est qu'il y a un effet pernicieux à la prise d'informations. Vous devez prendre l'information, vous devez vous en nourrir. Mais, comment dire ? Quand vous êtes éveillés, vous voyez qu'il y a toujours des infos qui circulent. Savoir que les Champs-Elysées vont brûler à chaque fois qu'il y a un match de foot, on le sait. Les banlieues sont ingérables, on le sait. Vous avez besoin de prendre cette info. Une fois que vous savez qu'il y a, je ne sais pas combien, de milliers de kalachnikovs qui traînent en banlieue et qu'on a une armée de réserves qui éventuellement peut organiser le chaos à un moment donné, cette information, vous l'avez prise. Maintenant, il s'agit de la traiter pour vous mettre en route. Mais arrêtez de ressasser ça tout le temps parce que vous bouffez la santé, tout simplement. Donc, il ne faut pas non plus se nourrir d'une mauvaise information. Il faut quand même rester, il faut prendre l'information, plonger dans le côté noir, dans le côté obscur pour prendre cette info. Mais après, il s'agit de sortir la tête de l'eau et une fois que vous avez l'info, de ne pas vous en nourrir pour rester en catastrophisme, mais la traiter intelligemment et surtout de mettre en place la stratégie et cette stratégie d'action individuelle qui est primordiale. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un gros travail à faire sur soi. Déjouer les manipulations. Dans Sanxin, j'en parle ça aussi. Il y a des technologies qui sont incroyables pour vous manipuler au niveau de tous vos sens, au niveau olfactif, au niveau visuel. C'est connu ça, mais il est bon de le rappeler. Et ensuite, vous travaillez sur vous. Il y a un gros travail à faire sur vous. Il y a des connaissances à acquérir. Il y a effectivement le premier step aussi à ce niveau-là, c'est d'entretenir votre santé, entretenez votre santé, développez votre système immunitaire, votre capacité de résilience, travaillez votre corps, nourrissez votre esprit également. Les deux sont liés, y compris spirituellement. C'est fondamental parce que si vous n'avez pas la santé, à un moment, vos capacités dans d'autres domaines vont être limitées. Alors, il y a toujours un équilibre qui se crée. Ça demande un effort, ça demande... Voilà, moi, quand j'étais gamin, je lisais beaucoup les BD de D'Ardeville. D'Ardeville était aveugle et pourtant, il avait des capacités surhumaines dans d'autres domaines physiques parce qu'il avait compensé. Donc, il y a toujours des possibilités. Vous devez apprendre à vous défendre. Ça, c'est... Voilà, c'est la base. Il faut revenir à des choses simples. Vous devez apprendre à vous défendre. Mettez-vous au sport. Quand je parle de sport, il y a plein de choses. Je ne sais pas, moi. En France, par exemple, vous pouvez... Il y a un sport qui est en perte de vitesse. Il faut quand même le reconnaître, mais qui est très bien. C'est la chasse. Je ne sais pas, moi, vous pouvez encore prendre un permis de chasse. Et puis, vous verrez au passage que les chasseurs ne sont pas des gros cons. Ils ne sont pas tous des gros cons à viner. Voilà. Alors, il y a un autre sport aussi qui est sympa, qui permet de développer le sens du coup d'œil, la maîtrise de soi et la précision. Eh bien, c'est le tir sportif. Voilà. Alors, comme l'extrait de vidéo que j'ai mis au début de mon intervention. Alors, évidemment, quand on est dans les pays de l'Est, c'est quand même plus facile. On peut tirer avec des glocks, on peut tirer avec la Kalashnikov, on peut se faire plaisir. Maintenant, en France, par exemple, vous pouvez toujours vous inscrire dans un club sportif et puis apprendre à tirer. C'est toujours utile. au niveau développement personnel, c'est très bien. Voilà. Donc, vous avez déjà un énorme chantier au niveau individuel à entreprendre pour pouvoir, entre guillemets, organiser la résistance. Ensuite, au niveau collectif, j'ai envie de dire quand on commence ce travail-là, on va se connecter à d'autres personnes progressivement qui vont être un peu dans la même ligne. Donc, il va falloir faire un petit peu le tri, effectivement, dans vos connaissances. comme ça, malheureusement, le relationnel, c'est comme un tamis. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Donc, au passage, et continuez à éveiller, évidemment, votre entourage. Maintenant, on est quand même à l'époque où il y a quand même urgence. Ne mettez pas plus d'énergie que nécessaire là-dedans parce que quand on... Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir et de même, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, ne dépensez pas plus d'énergie qu'il n'en faut, mais c'est un devoir. Voilà, c'est un devoir humain. Vous devez alerter les gens qui sont autour de vous, y compris des gens qui sont dans la fonction publique, peut-être des militaires, des policiers, pour leur ouvrir peut-être un petit peu les yeux sur la réalité, par altruisme, tout simplement, parce que, vous savez, quand on... Nous, on fait quand même partie de la base de cette mirabide, on ne fait pas partie des 0,1% qui pourront prendre des véhicaux à un moment donné. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes flic ou vous êtes fonctionnaire du Sénat qu'à un moment, vous serez à l'abri de tout le bordel. On est d'accord. Donc, peut-être, continuez à alerter certaines personnes. Maintenant, si ces personnes veulent rester dans leur inertie, vous, vous avez déjà énormément de travail à fournir de votre côté. Maintenant, effectivement, petit à petit, on réussit à se connecter avec des gens qui ont, on va dire, les mêmes visions, les mêmes vues, qui sont aussi proactifs, qui vont mettre en place les bonnes stratégies. Et puis, quand on se retrouve avec ces gens-là, on peut commencer à créer du réseau, tout simplement, et puis, commencer à échanger, c'est-à-dire, tout simplement, créer un réseau d'entraide efficace, tout simplement pour commencer à échanger des biens et des services dans le cadre de l'économie classique, normal. Et puis, sur cette base-là, il y a d'autres liens qui peuvent se nouer. Mais bon, là, on peut aller au-delà. Dans un premier temps, ce qui est important de faire, c'est ce travail sur soi parce que vous allez attirer les personnes qui sont dans la même ligne progressivement. Ça permet déjà de faire un premier tri. Voilà. Alors, au niveau individuel, moi, ce que je vais faire, c'est ça. Tout simplement, je vais commencer à organiser ma propre BAD, ma propre base autonome durable, mon plan B. Ça ne veut pas dire que je vais virer complètement ermite, en tout cas, plus que ce que je suis déjà. Mais voilà, je commence à me repositionner, c'est-à-dire de la tout-mobilité à un petit spot un peu à l'écart qui me permet de travailler en autonomie. C'est la première des choses. Ensuite, je vais travailler sur... Enfin, je vais continuer finalement, mais peut-être prendre une autre dimension par rapport à l'enseignement de tout ce que j'ai glané au cours de mes dizaines d'années d'entraînement dans différents secteurs. Continuer à promouvoir mes disciplines, mes savoir-faire, à travers des ouvrages, à travers Internet notamment. Et puis, j'aimerais par la suite pouvoir organiser des stages, des stages sportifs. Alors, comme je dis toujours, quand j'enseigne les arts martiaux, quand j'enseignais notamment dans mes clubs, je n'aime pas trop le côté gourou, vous savez, où on se branle le cerveau pendant trois heures. Voilà. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Les gens qui viennent chez moi transpirent, on transpire, on mouille le t-shirt, et ensuite seulement, on discute, on échange, on disserte, et on échange les points de vue, et puis peut-être après, on a des groupes de travail qui se créent sur certains aspects. Donc, je pense que je vais mettre en place ce type de stage, et puis on verra ce qu'il en sortira par la suite. En attendant, je vous invite peut-être, si vous le souhaitez, à souscrire à ma newsletter. Alors, pour l'instant, je n'ai rien envoyé. Je ne suis pas du style à abrever les gens de discours creux. Ce n'est pas l'objectif. J'essaye de donner des pistes de réflexion. J'essaye d'alerter peut-être aussi, et puis j'essaye surtout de donner des clés, à la fois de compréhension et des outils pour pouvoir agir. Voilà. Parce que moi, je suis plus dans l'action. Voilà. Donc, comme on sait que ces plateformes vont aller de plus en plus vers quelque chose de totalitariste et qui vont faire la promotion de la pensée unique, on voit la censure qui strike un peu partout. Ben voilà, peut-être que ce sera plus facile de communiquer de cette façon. En plus, moi, je viens plus de l'écrit. Donc, j'ai quand même plus de facilité à pouvoir organiser mon discours par écrit. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'en oublie. J'oublie plein de choses. Voilà. Tiens, en vous parlant, là, j'avais juste oublié de vous mentionner un truc par rapport à la Réserve fédérale américaine et ce danger justement sur nos libertés individuelles parce que ça, c'est un marqueur fort aussi. La Réserve fédérale américaine a la possibilité d'imprimer autant de pognon qu'elle veut. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle ne s'en prive pas. On a plus de 4 plans marchals depuis le début de la crise. Il faut savoir que cette banque centrale est indépendante des gouvernements donc elle fait entre guillemets ce qu'elle veut. Elle est tenue par les grandes banques comme Citigroup, comme Deutsche Bank, etc. Et elle a dans ses statuts maintenant la possibilité d'acheter ce qu'elle veut. Donc, je vous laisse imaginer déjà ce que ça pose comme problème d'un point de vue philosophique tout simplement. C'est qu'on a quelqu'un qui a une entité, qui a la possibilité d'imprimer autant de fric qu'elle veut, qui a la possibilité d'acheter les actions qu'elle veut. Donc, si elle a envie de faire la promotion de telle ou telle société sur la bourse, c'est très facile. Il suffit qu'elle achète, elle fait monter le cours et puis tous les moutons vont suivre et acheter. Et les autres vont se casser la gueule parce qu'ils n'auront plus de financement. Donc, vous voyez que ça pose problème. Nos libertés sont quand même en danger. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Commencez le boulot, il n'est pas trop tard mais il est bien tard déjà. Il y a un gros travail à faire sur vous. Mettez en place en parallèle cette stratégie. Radicalisez-vous. Arrêtez d'accorder votre attention aux menteurs professionnels et à leur relais médiatique. Nourrissez-vous de bonnes choses parce que si vous nourrissez de mauvaises choses, vous allez recracher que de la merde, très clairement. Donc là, ce qu'on demande, c'est de recracher quelque chose de positif. Donc, on veut des gens qui soient d'équerre, qui aient des savoir-faire, qui pensent correctement et puis qui sortent un petit peu de l'épicentre. Voilà, pour conclure, moi, je crois beaucoup au cycle. Je crois beaucoup au cycle historique. Je pense qu'on est en fin de cycle, tout simplement. Et puis, tous ces gens-là arrivent à point nommé du cycle. Le monde n'est pas tenu. par un groupe. Voilà, on a des capacités aujourd'hui technologiques qui permettent à ces individus hors sol de pouvoir avoir un tel contrôle, sembler avoir un tel contrôle au niveau mondial. Mais au final, dans le cycle, eh bien, ils arrivent à point nommé. Et puis, voilà, on arrive à l'affrontement final. Et puis, ça se polarise, tout simplement. Vous avez entre guillemets les bons et les méchants d'un côté. Et puis, ça doit s'affronter à un moment. Et puis, ça doit s'effondrer. Voilà. Je vous renvoie à l'histoire de Rome. On a pris énormément de fausses monnaies. Actuellement, je parlais de la banque centrale, des banques centrales. Eh bien, lorsque l'argent métal a commencé à quitter les pièces sous la Rome antique, on a dévalué forcément la monnaie, il a fallu une dizaine d'années avant que ça s'effondre. Voilà, tout simplement. donc vous voyez un petit peu quel est le protocole qui est en train de se mettre en place et quelles sont les perspectives pour les années qui s'ouvrent devant nous. OK, sur ce, j'arrête là. Je vous souhaite bon courage pour cette rentrée et puis, je reviens vers vous avec une prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.